Dominique, tu utilises les Playmobil pour tes séances de simulation, jeux de rôle. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi les Playmobil plus tôt ? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'ils sont extrêmement nombreux. Alors, on estime à l'heure actuelle qu'il y a plus de 900 millions de Playmobil. Tiens-toi bien Antoine, s'ils se donnaient tous la main, ils feraient deux fois le tour du monde. Donc là, déjà, on ne faisait pas le poids vis-à-vis d'eux. Dans le cadre de plaisanterie, ça veut dire qu'ils sont implémentés partout. Ils sont implémentés partout depuis extrêmement longtemps. Donc, la première hypothèse que l'on a formulée pour pouvoir l'utiliser, c'est qu'a priori, tout le monde devait connaître le Playmobil. Et on a fait une enquête au préalable de nos étudiants. Et 100% de nos étudiants avaient joué au moins une fois avec des Playmobil. Donc, on était déjà sur un terrain plutôt rassurant d'un outil qui était quelque chose de familier. Il faut savoir qu'on a fait le choix aussi des Playmobil parce que les Playmobil ont des actions communautaires, ont des actions sociales. Ils n'ont pas de fait de guerre. Donc, c'était extrêmement important au niveau de la Suisse qui n'est pas de fait de guerre. Bon, ça, c'est un peu de plaisanterie. Mais c'est vrai que les actions sont surtout sociales, des interactions qui sont puissantes entre les Playmobil. Après, troisième point. Plus sérieusement, pourquoi on a proposé les Playmobil ? Parce qu'ils offrent l'avantage d'être faciles à transporter, à mettre en œuvre. Ils sont d'une précision visuelle facilitant l'immersion. Je ne sais pas si tu te rendes compte un peu tous les outils. C'est juste extrêmement incroyable. Et puis, c'est peu onéreux. Voilà. Vis-à-vis d'une simulation 3D avec des acteurs ou des simulateurs patients. On se disait que c'était facile à mettre en œuvre pour avancer un petit peu nos recherches à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu n'aurais pas avec un autre type de jouet ? Alors, de par le caractère immersif de notre dispositif, la réalité visuelle très pertinente des Playmobil, le plateau de jeu, on s'en sert comme un outil de médiation, de médiation thérapeutique, selon les théories de Mélanie Klein, qui permet de parler, d'associer librement. C'est un moyen d'accéder à des représentations internes. Et ça, c'est symbolique des étudiants. Et souvent, ce type de représentation nous manquait dans l'analyse, entre autres, des erreurs, de savoir ce qui avait pu se passer à ce moment-là, de par ce fait, et cette absence de frein par le réalisme, ça nous a permis de commencer à apercevoir des réflexions qui nous intéressent énormément. Alors, est-ce qu'on aurait pu le faire avec d'autres ? Alors, d'autres jouets, certainement, parce que le jouet en tant que tel, par son absence de règles, permet une introspection. Donc, on n'est pas contraint. Donc, d'autres jouets, sûrement. D'autres figurines, je ne crois pas. On a cherché sur le marché un petit peu d'autres figurines qui pouvaient donner ce niveau immersif. Les seules qui pouvaient s'en rapprocher étaient les Legos. Et on a questionné nos étudiants sur la pertinence d'utiliser les Legos. Maintenant, il y a toute une série santé qui est sortie chez Legos. Et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si c'est le champ habituel du Lego, nos étudiants ont tous répondu que le Lego était un jeu de construction, n'était pas un jeu de relations sociales. Voilà. Donc, on a abandonné cette idée. Le jeu de relations sociales devait primer, puisque nous, on est dans de l'intégration. Donc, on est dans des capacités à être moi, avec mon savoir, au milieu d'un environnement. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait cette collaboration qui puisse s'exprimer en tout point. Et les Legos, on les a gardés quand on est dans des champs type médecine de catastrophe, où là, il y a de la construction au préalable d'une action de soins. Et on travaille de partenariat avec d'autres partenaires sur Lausanne, tels que les équipes des secours d'éblayement et autres, qui, elles, privilégient ce type d'action. Mais pour l'instant, dans notre objectif pédagogique, qui est l'analyse intégrative des savoirs en troisième année de programme Bachor, en soins infirmiers et en médecine, il s'est avéré qu'une figurine avec plus de réalisme, dans un contexte immersif, répondait plus favorablement.